Musique Bienvenue, c'est Samir Refait l'Actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de Mila, cette personnalité somme toute assez sombre. Alors, j'ai déjà posé une vidéo sur ma chaîne secondaire concernant cette affaire-là, mais je vais y revenir vite fait dans cette vidéo. Mais je vous invite vraiment à aller en message épinglé ma chaîne secondaire, les news de Samir, pour voir l'analyse au complète de la vidéo problématique. On va revenir sur Rima Hassan, qui s'est exprimé concernant, vous savez, des personnes qui, bon, depuis le début de la guerre, vous avez des gens sur des missiles qui mettent des noms. Rima Hassan, machin, etc. Ça circule dans tous les médias, tout le monde est au courant, personne n'en parle. Là, ça a été relayé, ça a été relayé, et les médias ont trouvé une excuse. Le vice-bidon, vous allez voir, c'est hyper marrant. Et chose exceptionnelle, nous avons, parce que vous savez que Guillaume Meurisse a été techniquement viré de France Inter, parce qu'il a critiqué le prépuce de, comment il s'appelle, de Netanyahou, et chose assez folle, exceptionnelle, en exclusivité, nous avons le prépuce de Netanyahou qui vient à France Inter pour s'exprimer. Et on va voir ce qu'il a à dire, c'est très intéressant. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like, partagez mes vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et surtout à me rejoindre sur les chaînes secondaires. Donc voilà. Alors, on va commencer par Rima Hassan, ensuite Netanyahou, et on finit sur Mila. Et encore une fois, Mila, j'ai fait déjà une vidéo sur la chaîne secondaire. Allez, c'est parti. Le nom de Rima Hassan est des députés éléphistes sur un missile israélien. Sahal dénonce un civil agissant sans permission. Ça, ça va être marrant, ça. Parce que même l'argumentaire de ce... Ça, c'est bidon, quoi. La candidate éléphie aux élections européennes, Rima Hassan, a partagé sur Twitter une vidéo d'un homme en tenue militaire la menaçant ainsi que plusieurs élus de son parti. Alors, un homme français. Très important de préciser qu'il est français. Il faut le dire. Parce que ça, c'est de l'entrisme. C'est problématique. Tu vois. Parce qu'on vit en société avec des gens qui, au final... Est-ce qu'il va être condamné ? Quand il va venir, est-ce qu'il va être interpellé ? Ça, vous voyez, on ne le dit pas. Sahal assure que l'auteur habitué de ce type de contenu n'est pas un de ses soldats. Alors, bon. Je vais y revenir. La vidéo a déjà été vue plus de 3 millions de fois sur Twitter de Rima Hassan. La candidate de la France insoumise aux élections européennes a partagé ce jeudi 16 mai une séquence dans laquelle un homme, en tenue militaire, profère des menaces à son encontre et à l'égard de députés et les filles. La honte a un nom, Sahal, dénonce la franco-palestinienne dans sa publication pointe à du doigt l'armée israélienne. Dans le détail, la vidéo, initialement publiée sur un compte TikTok nommé Agence Tourisque, montre un homme en train d'écrire au marqueur sur un missile les noms des différents élus de la France insoumise. Outre Rima Hassan, figurent dans la liste des députés du Val-de-Marne, Louis Boyard, la présidente des députés et les filles, Mathilde Panot, Émeric Caron, Daniel Le Bonneau. Non, mais en fait, tout le monde. Tous ceux qui se sont exprimés. T'as même des enfants qui signent les missiles, etc. Depuis le début, les gars, ça fait 8 mois que ça existe, quoi. Pour tous les anti-sionisme qui se cachent derrière l'anti-sionisme, est-il déjà écrit sur l'obus ? Rima Hassan, tiens, regarde Rima Hassan, lance tout en sifflottant une voix, au début non identifiée, tandis que sont dessinées des étoiles de David, ironiquement accompagnées de chœurs aux armes citoyennes, chante ensuite cette même voix. Rima Hassan, tiens, regarde, tiens, regarde Rima Hassan. Alors, c'est très important de comprendre, il y a plusieurs points à analyser au fur et à mesure. Ça, ce que nous avons là, je peux vous assurer qu'il n'y a strictement dans aucune guerre, vraiment, dans aucune peuplade, depuis à peu près un million d'années, tu ne verras jamais réellement, on remis quelques avis, mais tu ne verras jamais d'Africains faire ça, depuis tout temps, jamais d'Algériens, de Tunisiens, d'Égyptiens, tu ne verras jamais de Français, de Russes, d'Allemands, vous savez, c'est... Et pourtant, ils vous disent que c'est l'armée la plus morale du monde. Eh bien, dis donc, c'est particulier. Aux armes citoyens, c'est toujours Capitaine Looping qui vous parle, et je vous fais un petit message. Rima Hassan, arrête avec moi. Pano, arrête avec moi. Tout le monde arrêtez. Ça part directe encore. Je vais vous faire décoller l'avion devant vous. Arrête encore, encore. Ce n'est pas possible. Et pour tous les tiktokers qui se la racontent une vie et tout. Donc, ce qui ferait aussi dans l'analyse, c'est qu'on nous explique, mais vraiment sans aucune gêne. Les médias nous disent, c'est un civil, un inconnu, il est venu comme ça. D'accord. En temps de guerre, un civil peut venir, là où il y a tous les obus, t'en fais sauter un, tu fais sauter toute la base pour signer, faire des tags, etc. Oui, Méli, oui, oui. Bon, je vous ai toujours dit, je veux bien qu'on nous prenne pour des teubés, mais au moins qu'on est à une époque où il y a l'intelligence artificielle, il y a Tchadjé Pété et il y a Hollywood. Vendez-nous du rêve, tu vois. Vendez-nous du rêve. Dites-nous que ce mec-là vient du futur et qu'il a un uniforme qui lui permet de se rendre invisible et c'est pour ça qu'il a pu le faire ça et passer inaperçu de l'armée de salles. Ne nous racontez pas une histoire de ces justices civils. Je sais pas, oh, les gars, oh, Hollywood, pensez Hollywood, vendez-nous du rêve. Là, c'est bidon, là, le vice, là. Bref. Tiens, c'est pour toi, Rima Hassan, ça, là. C'est la Rima Hassan, il n'a d'un rasata à boum ou le kelb. Et pourtant, là, ils jouent les malins face à des civils, face à des femmes et des enfants. Mais face au Rima Hassan, des mecs en claquette, il faut les voir quand ils se battent en claquette, les mecs sont en panique, c'est un carnage. Ils vous disent pas le nombre de victimes dans l'armée de salles, ils vous le disent pas. Un jour, vous le saurez, vous verrez que ça a été un carnage. Quand on saura le nombre de pertes de l'armée de salles et du Hamas, là, on verra ce qu'il en est. Sachant que là, c'est l'humanité tout entière, c'est tout l'Occident, avec tout l'armement possible, etc. L'autre, ils ont des survêtes et des petites armes faites artisanalement. Donc, vous allez voir que ça va être intéressant de voir le ratio. C'est bien beau de dire 100 000, 40 000 victimes, tout ça, ça, c'est des civils. Ça, c'est autre chose, c'est un géno. Mais ça, vous allez voir. Et ça joue les malins. Quand l'Iran a voulu intervenir, les mecs, ils étaient en flip total. Ils ont appelé à l'aide toute l'humanité. Incroyable. Ça n'a aucun sens. C'est des oufs. Vraiment. Vraiment. Ils ne sont pas comme nous. tournant l'objectif dans sa direction pour montrer son visage, mais il ne l'a jamais caché. L'auteur de la vidéo, lunettes noires sur le nez et couvre-chef aux couleurs d'Israël, se présente. C'est toujours Capitaine Looping qui vous parle et je vous fais un petit message, Rima San. Arrête avec moi, panneau. Ça part direct, menace-t-il. En montrant l'obus. Je vais vous faire décoller l'avion devant vous. Arrête. La vidéo montre ensuite deux avions aux couleurs kaki de type visiblement militaire sur une piste de décollage située dans un paysage désertique. Et quand je dis que ça décolle, tu es de Rima San. Et panneau, il ne faut pas tomber dans le panneau, etc. Daniel Obono a interpellé le ministère de la Justice et le garde des Sceaux. Il y a quelques possibles et graves infractions publiquement revendiquées ci-dessous qui mériteraient votre attention, dit-elle sur Twitter en partageant la vidéo. La députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, a également réagi, c'est immonde. Soutien, Rima San et les autres, écrit-elle sur Twitter. Tandis que la députée Elifi Thomas-Port dénonce les menaces venues de criminels de guerre israéliens de Sahel. Pas la première vidéo de ce type. Depuis les attaques du 7 octobre, les représentants de la France insoumise sont régulièrement accusés de complaisance avec le Hamas. Rima San, qui dénonce un gilou à Gaza, est particulièrement visé en France par la majorité. Les oppositions de droite et une partie de la gauche a été récemment convoquée par la police pour apologie du terreau. Pamela. L'auteur de la vidéo, lui, n'en est pas à sa première publication de ce genre. Sur son compte, une séquence dans laquelle il visait l'ancien candidat Elifi, Jean-Luc Mélenchon, avait déjà été posté, etc. Il y avait recours au même procédé dévoilant des inscriptions menaçantes sur un obus, etc. Voilà, machin, etc. L'homme qui se surnomme Capitaine Looping a été identifié selon le média AJ+, français, filiale de la chaîne Qatari Al Jazeera, comme un plombier franco-israélien. Dans une interview accordée par ce dernier en décembre aux médias israéliens, il disait fournir du matériel aux soldats israéliens. Si AJ+, le présente comme un simple civil, la Fédération internationale pour les droits humains fait référence en février à l'une de ses publications d'AD de janvier en l'écrivant comme un soldat franco-israélien engagé dans l'armée israélienne. Son porte-parole francophone Olivier Rafovitch affirme que l'homme dans la vidéo est un civil. Ben dis donc que vos civils ils sont particulièrement véhéments à arriver pour le jour de l'indépendance ce qui est mensonge en tant que volontaire en coordination avec la base avec une combination de pilotes de l'armée de l'air bon voilà ouin 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 une enquête est en cours ouin 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 bon vous les connaissez victimisation c'est pas notre faute on est des victimes on souffre oh mon dieu 7 octobre donc voilà et c'est là où tu vois encore une fois le deux poids deux mesures de ces ouin ouin vous pouvez voir que face à cette histoire par exemple de synagogue où il y a eu une tentative de la brûler tout de suite la personne a été condamnée à la peine capitale bon vous connaissez moi mon positionnement face à ces actes là c'est pas moi qui suis laxiste et qui vais qui vais dénoncer certains actes mais ce que je n'aime pas c'est le deux poids deux mesures vous avez pu voir nombreuses mosquées brûlées vilipendées tirées à l'arme à feu dessus et pourtant derrière il n'y a rien eu à plusieurs reprises ces personnes d'ailleurs ont été arrêtées ils ont rien pris tu vois ça a été que du sursis alors que le mec avait répété à plusieurs fois son acte alors qu'il y avait des gens qui étaient à l'intérieur donc vous comprenez bien que la France est un pays sous domination on n'a pas le droit de manifester pour critiquer Netanyahou alors que en Israël même la population manifeste et souhaite dégager ces cas sociaux de ce gouvernement haineux donc c'est là où on voit le deux poids deux mesures c'est même pas du deux poids deux mesures c'est que c'est qu'ils sont plus radicaux en France qu'en Israël c'est dire c'est dire l'ampleur du désastre incroyable mais bon et donc on revient un petit peu sur de l'humour avant de rentrer dans du sale nous avons un collectif qui est venu pour rigoler écoutez ça donc déjà on a le gars de la sécu on a le gars de la sécu qui bloque tout de suite tout de suite le collectif qui vient faire une blague à France Inter écoutez alors mais ne vous inquiétez pas je suis vous ne me reconnaissez pas ça fait trois semaines qu'on parle que de moi à la radio je suis la bite de Netanyahou et je voulais dire que vraiment la blague sur le crépus il n'y a pas de problème et il ne faut pas que tout le monde se dispute pour s'assurer dans un message d'apaisement je voudrais dire à la direction que tout est pardonné il n'y a pas de problème alors excusez-moi mais le vigile souvent il y a des vigiles c'est des blédards excusez-moi de dire ça c'est des blédards déjà ils ne comprennent pas l'humour ils ne savent pas ce qu'il en est et souvent ils ont une carte de séjour et ils sont un petit peu en panique rigole détends-toi mec détends-toi oh toi il est en panique en résumé j'aimerais juste dire que ça ne dérange personne vous inquiétez pas vous embrouillez pas pour moi ça c'est de l'humour ça c'est de l'humour tu vois ça c'est drôle tu vois je suis venu calmez-vous c'est bon tranquille pour le prépuce tant que vous parlez pas du géno que je suis en train de commettre ça va maintenant l'histoire du prépuce vous pouvez y aller les gars tu vois c'est bon je suis là pour régler le problème et vous dire qu'il faut pas vous mettre en grève pour ça enfin réintégrer monsieur Maurice et tout ira bien moi ça me fait rire les petits blabounettes vous savez est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous avec madame la directrice comment je pourrais faire ça il faut attendre deux heures il faut attendre deux heures ok et ben très bien et est-ce que je peux juste avoir un mail et tout enfin je vous dérange pas je suis juste là dans une volonté d'apaisement je vois bien que c'est compliqué ici depuis qu'on discute de montrer plus mais moi il n'y a pas de sujet vraiment comment c'est non mais c'est vraiment je suis là dans une volonté d'apaisement je suis la bite de netanyahou je viens de dire que j'ai pas été veillée par la blague oui j'ai entendu mais la direction vous pouvez voir avec la caméra ah bah super elle est où ah bonjour la direction est-ce que je pourrais avoir non je veux pas que vous ayez de problème monsieur d'accord mais je veux oui je veux pas qu'il y ait de problème est-ce que je peux avoir une adresse mail pour avoir un rendez-vous alors je peux vous dire il n'y a pas de problème c'est comme d'ailleurs je vous fais une petite analyse vous savez que quand on veut attaquer sa propre population on prend souvent des soldats d'un pays étranger on prend souvent les soldats d'un pays étranger etc parce que c'est compliqué de tu es français tu es allemand et que tu es soldat tu es là pour défendre ta patrie et on te dit qu'il faut il faut déglinguer toute la population donc c'est pour ça qu'on fait venir des soldats étrangers de toute l'histoire de l'humanité ça fonctionnait comme ça et donc aussi il faut savoir qu'aussi on prend beaucoup de migrants de personnes étrangères pour s'occuper de la sécurité vous avez pu voir que pour les JO on voulait faire venir des militaires des services de l'ordre polonais étrangers etc derrière il y a une volonté aussi de pouvoir déglinguer le français c'est juste inconcevable mais bon donc c'était juste une petite analyse annexe par rapport par rapport à par rapport à cet élément mais c'était drôle c'était mignon c'était drôle c'est dommage que que ça n'a pas ça n'est pas rentré c'est le cas de le dire ça n'est pas rentré ça n'a pas voilà bon c'est dommage c'était drôle nous avons Mila qui s'est exprimé face à des dans un space twitter avec des sionistes Mila alors j'ai fait j'ai développé vraiment le sujet en vous mettant l'audio et les propos tenus sur ma chaîne secondaire les news de Samir si vous voulez la voir allez-y c'est court mais Mila je rappelle encore une fois qui est elle c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie c'est quelqu'un qui est limité dans tous les domaines mais qui a insulté l'islam et donc en tant que tel les médias le système politico-médiatique et les droits tardés ont souhaité faire d'elle l'égérie de la France être la nouvelle Marianne oui quelle honte pour l'histoire de la France qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et donc surtout qu'il y a énormément de femmes pieuses qui sont de droite d'extrême droite qui ont des idées même extrêmes et qui sont valeureuses et qui ont fait des études qui sont vous savez voilà qui ont un vécu tu vois qui peuvent mieux représenter disons tout du moins qui sont beaucoup plus dignes pour s'exprimer mais bon que quelqu'un qui vend ses culottes sales c'est un fait là ce que je vous dis c'est un fait cette personne là n'a jamais fait d'études elle vend ses culottes sales elle vend ses chaussettes elle vend ses c'est c'est dégueulasse tu vois et donc cette demoiselle là a une haine de la France elle a une haine de la France telle qu'elle est elle souhaite la destruction de la France et ce sont des soumis il faut savoir que les droits tardés et Zemmouriens sont des soumis et ils s'imaginent qu'Israël c'est une puissance alors que pas du tout ils ne sont rien vraiment ils ne sont véritablement rien et donc elle se soumet et elle va sur un space où il y a des sionistes qui s'expriment où ils jouissent parce qu'ils s'attaquent à des civils mais derrière je rappelle que des mecs en claquette leur mettent une déculottée ils s'attaquent à des civils mais le Hamas face à Tsa le Hamas ils leur mettent une déculottée et derrière l'Iran a voulu intervenir tout de suite ils ont appelé à la paix ils ont appelé à toutes les instances de les soutenir etc ils étaient en panique pathétique c'est juste pathétique mais encore une fois je vous le dis de toute façon l'Occident est en train de s'effondrer économiquement et ils n'auront plus de quoi soutenir Israël Israël s'effondrera de lui-même donc voilà c'est mon analyse et là je peux vous assurer que tous les pro-sionistes de Pascal Praud à Mila à Géraldine Maillet je peux vous assurer que derrière ils seront tous critiques d'Israël et ce seront les premiers à être virulents envers les antisémites envers les les juifs etc retenez bien ce propos là ne soyez pas étonné tu vois je veux absolument voir ça a répondu Mila à un franco-israélien qui a proposé de lui envoyer des photos d'arabes scotchées de la tête au pied accrochée à des feux rouges dans un space où l'on évoquait qu'il fallait casser la bouche des arabes des arabes des arabes tout court pas israéliens des arabes d'abord même ceux qui sont gentils alors qu'il n'y a pas de machin même ceux qui sont gentils il faut leur casser la gueule et après il parle d'Israël il dit regardez ce qui se passe en Israël machin il bouge pas mais donc voilà donc c'est vraiment un message du moment que tu es arabe gentil bien intégré ou tout ce que tu veux tu te feras casser ta bouche c'est ça qu'il prévoit de faire en France donc voilà je vois qu'il y en a qui ont signalé à Pharos mais ça ne sert strictement à rien parce que derrière il n'y aura aucun retour je vous dis déjà ce qui va se passer elle va se victimiser en expliquant qu'elle reçoit des menaces etc les médias vont l'inviter elle va pleurer elle va chouiner etc et voilà et puis ça va passer et puis on va passer à autre chose c'est tout juste exceptionnel vous voulez écouter l'audio entièrement et c'est juste phénoménal allez sur ma chaîne secondaire dès à présent et vous pourrez assister à ça c'était Samy refait l'actu à la prochaine et je suis curieux de voir votre avis là dessus ce qui est étonnant c'est de voir que les arabes les musulmans les personnes comme ça n'ont aucune structure n'ont pas un seul avocat qui peut leur intenter des procédures à ces gens là ce qui est fou quand même il n'y a rien aucune structure pour les attaquer en justice c'est simple un avocat ça coûte pas cher non plus pour 10 millions de musulmans de France pour 30% de gauchistes etc mais bon ça laisse songeur sur la situation la situation c'est de voir c'est de voir c'est de voir